La parole est à monsieur Gérald Darmanin. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, ma question s'adresse à vous. L'Europe, depuis des mois, tente de se mobiliser contre l'afflux massif des migrants. Si l'on peut regretter amèrement la position de la France, qui derrière François Hollande a suivi aveuglément la position de Mme Merkel, on ne peut qu'assumer aujourd'hui pour l'Etat les conséquences d'une telle politique. Les conséquences, Monsieur le Premier ministre, une des conséquences, aujourd'hui nous avons appris dans la presse locale, la Voix du Nord, que la SNCF, avec stupéfaction devant le grand nombre de migrants dans les trains, permettait de ne pas contrôler les migrants, ou pire, de les laisser voyager à zéro euro, de préférence en première classe, en seconde classe, Monsieur le Premier ministre. Non seulement la SNCF ne dément pas, mais en plus, Monsieur le Premier ministre, elle a l'air d'accepter cette décision ahurissante. Comment accepter, Monsieur le Premier ministre, que des Français ou des étrangers en situation régulière payent normalement le train, alors que des migrants ou des clandestins puissent prendre les trains sans payer leurs tickets ? Comment accepter, Monsieur le Premier ministre, que le gouvernement qui contrôle l'entreprise publique SNCF ne soit pas informé ou, pire, cautionne cette politique de la part de cette grande entreprise publique ? Cela revient ni plus ni moins de laisser comme message « Allez à Calais par le train, c'est gratuit ». Alors, Monsieur le Premier ministre, étiez-vous informé de cette politique de la SNCF ? Avez-vous cautionné cette politique de la SNCF ? Et sinon, allez-vous aujourd'hui demander au président de la SNCF de revenir sur cette ahurissante instruction ? La parole est au Premier ministre. Madame la Présidente, Monsieur le député Darmanin. D'abord, le ministre de l'Intérieur a pu vous répondre également, mais je vais élargir ma réponse. Le ministère de l'Intérieur, je vous le rappelle, a mis en place, et vous le savez, a renforcé un dispositif dans tous les trains et les gares afin de lutter contre les flux migratoires utilisant les vecteurs ferroviaires. Chaque jour, dans un contexte très difficile, dans le contexte migratoire que nous connaissons, c'est plus de 200 interpellations par jour dans les trains et dans les gares qui sont réalisées majoritairement dans le sud, nous y reviendrons tout à l'heure, et dans la région Nord-Pas-de-Calais, à travers l'action de la brigade spécialisée de la police de l'air et des frontières. Aucune instruction n'a été donnée à la SNCF de relâcher ce contrôle, bien au contraire, tout voyageur doit être muni d'un titre de transport et tout le monde est soumis à la même procédure de contrôle à bord des trains, migrants inclus, bien évidemment, donc cette information n'a pas de sens et ne croyez pas tous ce qui se dit, M. Darmanin, dans la presse. Deuxièmement, vous avez prononcé au début de votre intervention une phrase qui est assez étrange d'ailleurs à propos de ce qui serait le suivisme du gouvernement français à l'égard de l'Allemagne. D'abord, mettons les choses au clair et Arlem Désir le rappelait tout à l'heure. L'Europe, sur tous les sujets, puisque nous parlons d'Europe aujourd'hui, Mme la Présidente, sur l'euro ou sur le dossier des migrants, doit avancer, doit avancer grâce à l'engagement du couple franco-allemand, grâce à l'engagement de la France et de l'Allemagne. Et ce sont les mêmes dans vos rangs, y compris vous, M. Darmanin, qui vous donnez des leçons sur le plan économique sur ce que fait l'Allemagne en nous expliquant qu'il faudrait suivre l'Allemagne et qui nous accuseraient maintenant sur les questions migratoires en vous trompant par ailleurs de je ne sais quel suivisme à l'égard de Mme Merkel. Que je chasse, M. Darmanin, Mme Merkel est comme vous, membre du même parti européen, le PPE. Alors mettez-vous d'accord avec le PPE et avec Mme Merkel avant de mettre en cause je ne sais quel gouvernement ici en France. Sur les questions de migrants, sur la crise des réfugiés, la force de la France, ça a été sa cohérence et sa constance depuis un an, grâce notamment au travail qui a été mené par le ministre de l'Intérieur. Et sur ce sujet-là, vous remarquez qu'en effet, même si nous comprenons ce qui peut se passer en Allemagne, nous avons adopté d'autres choix, une autre politique, un autre message qui est celui aujourd'hui de la France. Et nous l'avons déjà dit très clairement et j'ai eu l'occasion de vous le dire ici aussi nettement, nous pensons que l'Europe et donc la France ne peuvent pas accueillir tous les réfugiés aujourd'hui qui fuient la guerre en Syrie pour des raisons évidentes. et c'est pour cela que nous avons un plan européen qui est celui qui n'a pas été adopté par un ou deux pays, qui est celui suivi par l'ensemble des pays européens, sauf les deux ou trois qui se sont opposés, qui est la mise en place des centres d'accueil, le renforcement de nos frontières avec des gardes-frontières, l'aide, et nous l'avons constaté encore ces derniers jours, en Jordanie, aux pays les plus concernés, la Jordanie, la Turquie et le Liban, le soutien bien sûr à la Grèce et à l'Italie. parce que vous courez derrière l'extrême droite, M. Darmanin, parce que vous courriez derrière le Front National, parce que vous courez derrière Mme Le Pen, parce qu'avec d'autres, vous courez derrière. On ne peut pas en même temps, M. Darmanin, accuser à juste titre Mme Le Pen de ne pas avoir été à la hauteur et le mot est faible, d'avoir interpellé, comme vous le savez, de quelle manière le président de la République est enfourché ici à l'Assemblée nationale ou sous le terrain dans le Nord-Pas-de-Calais, les mêmes thèmes qui sont ceux de l'extrême droite qui consistent en permanence à mettre le réfugié, l'immigré en confondant au cœur du débat politique. Alors, M. Darmanin, oui, le débat, puisqu'il s'agit bien de cela, nous l'avons bien compris, des régionales, plus que jamais. C'est une certaine conception de la République, des valeurs et de la manière de faire de la politique, notamment quand on gouverne et ceux qui courent derrière l'extrême droite. Merci, M. le Premier ministre.